Bonjour tout le monde. Jeudi passé, le gouvernement a déposé un projet de loi sur la laïcité de l'État. J'ai envie de dire, enfin, c'est un débat qui dure depuis plus de dix ans. Il est temps qu'un gouvernement mette en place des règles claires pour tout le monde. Notre projet de loi prévoit que les signes religieux vont maintenant être interdits pour les employés de l'État en position d'autorité. Par exemple, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants des écoles primaires et secondaires. Il faut être clair, la laïcité ne va pas à l'encontre de la liberté de religion. Chacun va rester libre de pratiquer la religion de son choix. Mais il faut fixer des règles et c'est ça qu'on fait. C'est une approche qui respecte notre histoire, nos valeurs, et c'est une approche qui respecte ce que souhaite une grande majorité des Québécois. Et pour rassembler le plus de Québécois possible, on a fait un compromis en ajoutant une clause de droits acquis pour les employés qui sont déjà en fonction. Certains vont dire qu'on va trop loin. D'autres vont dire qu'on ne va pas assez loin. En réalité, ce projet de loi est modéré, comme le sont les Québécois. Ce projet de loi précise aussi que les services publics vont devoir être donnés à visage découvert et toute personne qui reçoit un service public va devoir se découvrir le visage pour s'identifier ou pour des raisons de sécurité. Pour éviter des longues batailles juridiques, on a décidé d'utiliser la clause dérogatoire dès l'adoption du projet de loi. C'est un outil légitime qui a déjà été utilisé par René Lévesque et par Robert Bourassa. Au Québec, ça fait longtemps qu'on a décidé de séparer la religion et l'État. Et ça fait plus de dix ans qu'on débat des signes religieux. Il est temps de fixer des règles parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Merci.